L'histoire commence pendant la guerre 14-18. Mon grand-père rencontre à Corfou, dans la marine. Eugène Moguerou, qui avait déjà un chantier à Carvantec, le chantier Moguerou. Et à la fin de la guerre, ils se sont mis à travailler ensemble. Bon, le chantier s'est appelé Moguerou jusqu'à 1952, date à laquelle mon père l'a arraché. Tout gamin, c'est un terrain de jeu formidable, un chantier naval pour les gosses. Tous les gosses du quartier au courant à Carvantec, ils viennent jouer au chantier le dimanche. Bricoler, faire des petits bateaux, des casiers, etc. Moi je suis né dans les bateaux aussi. Moi je suis le fils du patron. Donc forcément, je suis un peu né dedans. Les bateaux, moi c'était une passion. Tout ce qui touche à la mer, puis le travail du bois en plus, c'est magnifique. C'est un métier, moi je n'ai pas encore fini d'apprendre. On apprend toujours sur le terrain. L'année en année, on s'améliore. Non, les techniques n'ont pas beaucoup changé. Ce qui a beaucoup changé, c'est certains matériaux comme les cols, les peintures, les vernis, tout ce qui est visseries inox, puis l'outillage aussi. Il y a pas mal d'outillages portatiques, il y en a qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. On utilise des bois du pays, du chêne et de l'acacia. Autrement beaucoup de bois exotiques et surtout de l'acajou. L'acajou de l'Afrique. On ne fait pas que du neuf, ça c'est sûr. Mais ça représente, je crois que ça représente 50% du chiffre d'affaires, la construction neuf. On fait des quatre bottes, des canottes à musènes, des petits croiseurs un peu plus gros. Enfin, puisqu'on travaille beaucoup à la demande, comme on fait du sur-mesure. Le client qui se présente avec un désir bien particulier. Tout le reste, c'est l'hivernage, l'entretien des bateaux, les vernis, les peintures, les manutentions, tout ça quoi. Pour faire, ça c'est 2 corps morand, ça fait 4 mètres 50. Il faut entre 650 et 700 heures. Ça, c'est une série de la baie de Morlaix. Ça a été créé dans les années 20. Ça a d'abord été un bateau pour la promenade et puis assez rapidement pour la régate. C'est dérivé au départ des petits bateaux de pêche de 40e siècle, de la baie de Morlaix. Puis petit à petit, les formes se sont affûtées. Le gréement a évolué pour en faire un vrai petit bateau de régate. C'est les mêmes bateaux que ceux-là qui sont en construction dans notre hangar. Ils font 4 mètres 50 de long pour 2 mètres de large. Ce sont des bateaux qui font 400, 430 kg et qui supportent 22 mètres carrés de surface de voie. Ce n'est pas beaucoup de tirant d'eau, donc pour naviguer en baie, c'est parfait. Les gens qui volent des bateaux comme ça, des jolis petits bateaux en bois à vernis, ils sont des épicuriens, des connaisseurs, des gens très soigneux. C'est vraiment des connaisseurs. Il y a une jolie flotte. On en a fait une trentaine de corbeaux en bois en tout. On en a quelques-uns ici, puis les autres sont chez leurs propriétaires. Et tous l'été, ils régatent tous ensemble, c'est sympa. C'est un joli spectacle sur nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501